Salut c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. La séance d'aujourd'hui n'apporte pas grand chose à l'analyse technique puisque tout ce à quoi nous pouvons finalement assister c'est une temporisation dans la baisse. La séance du jour se termine sur une bougie verte, ce qui veut dire que la séance se termine plus haut qu'elle n'a ouvert, mais rien de déterminant ne s'est passé puisque aucun obstacle graphique à la hausse n'a été vaincu. Bien au contraire, la M7 est toujours au-dessus des cours, la M20 également, ce qui signifie que les deux remparts dynamiques principaux sont toujours ici en obstruction. Ne parlons pas de la fourchette Androus bleue dont il faudrait se départir pour remettre en cause la baisse en cours et qui est loin d'avoir été malmenée aujourd'hui. Les indicateurs techniques au contraire continuent de se dégrader, le momentum s'enfonce un peu plus sous la ligne des zéros, le stochastique passe son signal à la baisse et le MACD lui demeure négatif. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Maintenant, si on devait, c'est de l'analyse fiction, mais si on devait effectivement continuer le mouvement en cours et aller chercher les niveaux de la résistance à 3885, on aurait éventuellement une figure en double bottom ou alors un tasse avec Hans, mais franchement on est tellement loin de cette situation qu'il est presque anecdotique d'en parler. Donc voilà, pas grand chose. Si vous voulez continuer d'acheter le CAC, vous pouvez éventuellement vous appuyer sur le support A3742 qui n'a pas encore été sollicité depuis une semaine. Vous pouvez également attendre qu'on aille chercher une nouvelle fois la médiane de la fourchette Androus bleue puisque visiblement elle déclenche des phénomènes acheteurs lorsqu'elle est sollicitée. Maintenant, autre solution, si vous pensez que nous sommes ici à l'aubre d'un rebond technique, vous pouvez éventuellement acheter. N'oubliez pas de mettre un stop loss sur les plus bas du jour. Si vous êtes baissier par contre, deux points d'entrée intéressants, le short de l'AM7 ou alors le short de l'AM20. Voilà. Quant à moi, puisqu'on est en dessous d'une M20 baissière, je considère toujours qu'on est en tendance baissière. Donc priorité pour moi aux ventes sur rebond plutôt qu'aux achats sur support. Bonne soirée, bon trade et à demain.